bonjour la famille bienvenue dans cette nouvelle vidéo la famille j'ai décidé de vous faire cette petite vidéo c'est une vidéo qui raconte une histoire une histoire d'un jeune homme et c'est une histoire vraiment triste si je vous dis triste parce que dans cette histoire il ya eu mort d'homme et oui la famille il ya eu mort on va vous parler aujourd'hui l'histoire de ce jeune homme qui se donne la mort après avoir été victime de vol de son téléphone et oui le paradis est devenu vraiment dangereux la famille alors je vous invite à partager cette vidéo au maximum car je vais vous lire l'histoire de ce jeune homme qui s'est donné la mort en haute guinée et vous allez vraiment avoir des larmes aux yeux parce que je me demande qu'est ce qui pousse des fois des gens à l'extrême alors je vais vous lire cette histoire et après on va apporter une petite analyse parce que c'est une histoire qui m'a vraiment vraiment touché alors la famille la triste scène s'est déroulée à sitakuro un quartier périphérique de la commune urbaine de cancan ou seco kourouma c'est le nom de la victime âgé seulement de 16 ans s'est suicidé par pandaison selon ses proches cet acte désespéré fait suite au vol de son téléphone vraiment et ça me touche vraiment le jeune seco travaillé comme apprenti maçon sous la supervision de son oncle maternel seco kamara ce dernier ainsi qu'un maître maçon avait tenté de convaincre le jeune homme de laisser tomber cette affaire promettant même de lui acheter un nouveau téléphone mobile prochainement rencontré ce vendredi 12 août 2024 seco kamara est revenu sur les circonstances de ce drame voilà et voilà le témoignage d'un de l'un de ses proches le jeune de fin était le fils de ma grande soeur il s'appelle seco kourouma la semaine dernière un individu l'a piégé en lui proposant un travail puisqu'il est maçon selon seco cet individu lui a demandé de l'accompagner pour lui montrer le travail à faire un chemin il a demandé à utiliser le téléphone de seco pretestant que le sien était déchargé seco lui a prêté son téléphone mais l'individu a disparu avec lorsque seco m'a informé je lui ai dit de ne pas s'inquiéter que je lui acheterai un autre téléphone bientôt mais depuis cet incident il était bouleversé il passe beaucoup de temps à l'endroit où son téléphone a été volé espérant retrouver l'individu il rentrait tard le soir hier encore il est revenu tard j'ai demandé à mossa un autre de mes apprentis qui n'a pas fermé la porte pour que seco puisse entrer à son retour mais jusqu'à l'aube il n'était toujours pas rentré ce matin j'ai décidé de prendre un taxi pour me rendre au chantier au lieu d'aller à la mosquée en arrivant j'ai retrouvé ses affaires théor puis je l'ai découvert pendu une corde autour du coup a-t-il expliqué l'oncle de seco alerté par les autorités du quartier le président de la délégation spéciale du cancan arafo moussa koulibaly s'est rendu sur les liés il a exhorté la jeunesse à surmonter les déceptions et à garder la foi en dieu celui qui est parti est parti mais ce qui reste à faire c'est d'avoir la foi en dieu selon les explications de son oncle ce drame est survenu à la suite du vol d'un téléphone nous demandons aux autres jeunes de croire en leur destin et de surmonter les obstacles toute personne confrontée à une situation similaire doit se rappeler que ces épreuves peuvent être surmontées a-t-il souligné le responsable de la délégation spéciale alors la famille vous voyez jusqu'à où certaines personnes sont prêtes à aller mais dans cette affaire on peut dire le jeune il est il a pris une décision extrême mais la personne aussi qui a volé son téléphone a aussi une grande part de responsabilité dans la mort du jeune vous savez à certaines personnes n'ont pas pitié parce que imaginez la façon la manière dont ce jeune a pu avoir ce téléphone vous avez tous vu écouté dans l'article c'est un jeune apprenti maçon et vous savez vraiment comment les jeunes se débrouillent en guinée surtout ces jeunes apprentis et qui font des métiers vraiment dur et imaginez combien de fois il a pu et au fait économiser pour avoir ce téléphone et ces derniers le folle ça banalement et aussi c'est un jeune qui ne faisait pas au fait moi je ne le connais pas mais en tout cas selon l'article c'est un jeune et qui est vraiment au fait qu'il sait pas vraiment parce que pièce qu'on lui a attendu au fait il cherchait aussi à se débrouiller quelque part et ce dernier a profité de cette faiblesse de l'appeler comme ça pour lui proposer du travail et le jeune il est parti pour ce rendez vous et lui ne savait pas que c'était vraiment un piège pour lui et le gars il voit son téléphone mais vous savez chacun a son destin aussi des fois c'est un chose arrive à certaines personnes vraiment c'est des choses qui sont très 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 dur et on n'a pas les mêmes caractères parce que d'autres il ya des trucs il peut pas s'y porter malgré c'est un téléphone peut-être il pouvait la voix et avoir même peut-être plus que ce téléphone mais malgré aussi les promesses que son oncle lui avait fait comme quoi il va l'acheter un téléphone mais ce dernier n'a pas du tout surmonté et le preuve alors et c'est très dur c'est triste aussi voilà c'est vraiment triste mais le gars aussi et qui a fait ça il peut avoir cette mort dans sa conscience parce que si on voit aujourd'hui le jeune il est parti pour le bon c'est à cause de lui parce que peut-être s'il n'avait pas volé son téléphone le jeune allait pas du tout de se donner la mort mais lui aussi en tout cas il aura ça quand même dans sa conscience et on prie que le bon dieu ait pitié de l'âme de ce jeune de 16 ans vraiment mais c'est ça seulement qu'on peut dire parce que vraiment je suis je suis abattu quand j'ai vu quand j'ai vu cette actualité j'étais vraiment abattu mais prions que son âme repose en paix et que les fois si que des trucs nous arrivent il faut s'asseoir réfléchir avant de prendre des décisions surtout des décisions extrêmes comme ça c'est très très dur c'est très très dur alors la famille et je vous invite à partager cette vidéo et toujours toujours essayons de surmonter certaines épreuves et oui alors portez vous bien et bonne journée